Bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est cette vidéo assez spéciale parce que c'est la première fois que je vais faire une review d'animes. Pour ceux qui me suivent un peu assidûment, vous savez que je fais du streaming tous les samedis où je regarde des animes toute la soirée, ce que j'appelais les stream-animes. Et on est arrivé à la fin de la saison automne 2017 et je me suis dit que ce serait bien de faire une petite review sur la saison, comment elle s'est passée, mes animes préférés de cette saison et puis de ce que j'ai pensé de tout ça. Alors je vais ne parler que de ceux qu'on a vu en stream-animes parce que je n'en ai pas vu beaucoup d'autres entre temps, je n'en ai vu que deux ou trois, je n'ai même pas fini hors stream-animes parce que je n'avais pas trop le temps de regarder encore plus. Donc je vais vous donner mes impressions sur chaque anime qu'on a regardé et faire un petit classement, vous parler du plus bas jusqu'au meilleur de cette saison d'après moi. C'est mon avis, si vous n'avez pas les mêmes avis que moi, je n'ai plus rien pour vous. Alors je vais essayer de vous en parler sans trop spoiler pour que vous puissiez le regarder si vous ne connaissez pas. Donc je ne vais pas vous dire la fin ou comment ça se passe, je vais vous dire la fin, c'est ça, mais c'est incroyable. A la huitième place, on retrouve Juni Taizen. Juni Taizen, c'est l'histoire de gens qui sont envoyés dans une ville déserte pour se taper sur la gueule. C'est 12 personnes qui représentent les signes du Zodiac chinois et ils sont tous là dans une ville, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, qui les a vraiment envoyés au début. Ils se tapent sur la gueule. Le but, c'est d'être le dernier survivant. Mais il y a un truc assez particulier dans cet anime par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'en fait, il n'y a pas de personnage principal. C'est-à-dire que chaque épisode, on va suivre une personne, on va voir son passé et la plupart du temps, il va mourir à la fin de l'épisode. Spoiler, dès l'épisode 1, c'est comme ça. Au début, on croit que c'est le personnage principal, on va dire, on va suivre ce personnage pendant tout le long. Eh bien non, parce qu'à la fin d'épisode 1, ce personnage meurt et c'est ainsi de suite dans pas mal d'épisodes. De temps en temps, il ne meurt pas et puis on arrive à se resserrer sur les quelques personnages restants à la fin de l'histoire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que même si on n'est qu'avec eux pour un seul épisode, on arrive quand même à s'attacher à certains personnages. Ce qui est assez sympa, comme ça, on peut vraiment s'attacher à un personnage et rager de sa mort à la fin. Parce qu'il y a certains personnages qui sont très sympas, qui sont sympas, qui sont drôles, qui ont envie de suivre. Eh bien non. Et il y a des personnages qui ne servent à rien, qui sont là et puis ils ne servent à rien. Et puis il y a des personnages assez étranges. Donc c'est un hymne quand même assez décousu parce que du coup, en fait, la grosse majorité des Z-Buds, c'est vraiment le passé des personnages. Donc du coup, on n'a pas beaucoup d'action dans la réelle guerre des Zodiacs qu'ils sont en train de vivre. Donc il y a beaucoup de moments où on se dit, ouais, c'est bien, mais on veut voir la baston, nous. Donc du coup, on a du mal un peu à suivre et puis des fois, il y a un peu des points morts, il y a des gros ralentissements au milieu de l'anime, il y a des gros ralentissements. Et puis une fin un peu spéciale en mode, hé, personne ne s'y attendait et c'est un peu aux F. Hello. Écoute, écoute mon frère, tu n'as plus la tête sur les épaules ou quoi ? Oh. En septième position, nous retrouvons Ousama Games Animation. C'est l'histoire de gens qui, dans une classe, ils doivent tous s'entretuer. C'était populaire cette saison, je suppose, les entretuages, hein ? On retrouve Nobuaki, qui est un personnage qui arrive dans une nouvelle école et qui, du jour au lendemain, est envoyé dans ce qu'on appelle un jeu du roi. Le jeu du roi, c'est qu'il y a un mec qui est désigné pour une journée et puis il a le droit de donner des ordres. Et puis si ces personnes ne les respectent pas, il reçoit un gage. Seulement que là, c'est poussé un peu plus loin, c'est-à-dire que le roi, on ne sait pas qui c'est, il envoie des SMS à toute la classe, ils ont une trentaine au début, et il leur demande de faire des choses. Au début, c'est pas grand-chose, genre, ouais, cette personne doit embrasser celle-là ou cette personne doit coucher avec celle-là. Mais en fait, on se rend vite compte qu'en fait, les gages du roi, bah en fait, la plupart du temps, c'est la mort. Donc que ce soit l'immolation par le feu, que ce soit la pendaison, ou que ce soit la crise cardiaque, ou que ce soit l'implosion, diverses et variées. Donc du coup, chaque épisode, on a entre 1 et 5 morts, truc du genre. En suivant un peu les personnages, on peut pas du tout s'attacher à eux. La plupart du temps, on s'en fout complètement qu'ils meurent, sauf les quelques personnages clés de l'anime, évidemment. Et du coup, bah, c'est que c'est quand même vachement sanglant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang, donc c'est vraiment pas pour tout public, vraiment. C'est vraiment pas le truc qu'il est recommandé pour les enfants de 8 ans. Je pense pas que ça soit très bien pour lui, non. Cet anime quand même vachement violent, mais il reste des fois assez hilarant en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? En mode, c'est quoi cette mort ? Il y a des morts qui sont tellement horribles qu'elles s'en deviennent ridicules. Genre quelqu'un qui, d'un coup, il y a son bras qui commence à tourner dans tous les sens et jusqu'à s'arracher. Et t'as le mais, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et t'as du mal à regarder toujours le sérieux de cet anime, qui est quand même vachement puissant. Et une fin un peu en mode... Et c'est quand même une fin qui annonce peut-être une suite. C'est assez ouvert, mais peut y avoir une suite, malgré cette fin assez spéciale. On va recevoir un gage, mais c'est quoi le gage ? Je ne veux pas mourir pendu, par contre, des fenêtres, ça n'a pas de souci. En sixième position, nous retrouvons l'anime Osake wa Fufu ni Natekara. Ces noms japonais, je n'arrive jamais à les retenir. Déjà, c'est des animes très courts, c'est un anime où chaque épisode fait environ 3 minutes, sur une douzaine d'épisodes, 12-13 épisodes. Donc du coup, ça passe très très vite, mais il est génial ! En gros, c'est l'histoire d'une femme qui vit dans ta vie de tous les jours avec son mari, qui lui est barman. Et chaque épisode, elle rend du boulot, elle est fatiguée, et puis il y a son mari tellement gentil ! C'est le mari parfait ce mec ! Ce mec, t'es une femme, tu veux lui dans ta cuisine, tu veux lui dans ton lit, tu veux lui dans ta vie. Il doit être partout, lui, c'est un mec, il est parfait. Et chaque soir, il lui fait un petit cocktail, alcoolisé ou non, ça arrive. Et à chaque fois, on apprend un peu l'histoire, et comment est-ce qu'on fait ce cocktail, de quoi il est composé. Donc, si vous avez envie de vous faire après des cocktails d'alcool après sa nime, vous pouvez, parce que c'est des trucs qui sont souvent pas compliqués à faire. Même moi, qui pour moi, ne boit pas d'alcool, ça devient intéressant. Et c'est juste que c'est dans une ambiance tellement mignonne. Chaque fois, tu vois comment le mari est gentil avec elle, tu fonds de bonheur tellement c'est beau et mignon. Et tu t'attaches énormément à eux, tout de suite. C'est juste un anime qui est tellement léger, mais tellement agréable à regarder, que ça se regarde vite. Mais chaque fois, tu te rends sort, t'as un grand sourire, t'es content, et tu te dis, ah, c'était trop mignon. Oh, la porte, la porte. En cinquième place, nous retrouvons Blade S. Malgré qu'il y ait eu beaucoup de mèmes sur cet anime, eh bien, je l'ai trouvé assez mitigé sur la fin. Donc, c'est le personnage de Micah qui, un jour, se balade tranquillement dans la rue. Et d'un coup, il y a un patron d'un restaurant qui vient l'aborder en lui disant, je t'aime. Alors, niveau approche, on a vu mieux déjà, hein ? Et elle est un peu enrôlée, pas vraiment de force, elle accepte vraiment de travailler dans ce restaurant, mais qui est en fait assez spécial, où c'est un restaurant où chaque serveuse a un rôle à jouer. Que ce soit la petite sœur, la yandere, ou la sadique, pour le cas de Micah. On a chaque fois ce petit restaurant, avec un peu la vie du restaurant, c'est littéralement la vie, comment ça se passe. Et c'est très sympa, mais c'est sympa, mais pas longtemps, en fait. C'est-à-dire que c'est très sympa, mais ça n'évolue pas du tout. Tout le long, on a, voilà, on a ce personnage qui arrive là, on suit un épisode ou deux. Un autre personnage arrive, épisode 2. Un autre personnage arrive, et ainsi de suite, quasiment jusqu'à la fin, ou genre même au 11ème épisode, il y a un nouveau personnage qui arrive. Donc, c'est un nîme où il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Donc du coup, on s'en fout un peu de ce qu'il faut en fait. C'est juste, c'est drôle, mais on s'en fout un peu. Donc du coup, c'est très sympa, mais il manque beaucoup d'évolution dans pas mal de points. Il y a des sortes de couples qui se forment. Même si, en sachant que Micah en a 14 et le patron en a 26, est-ce que c'est illégal ? Donc on a des relations un peu spéciales, on ne sait pas si on arrive à les accepter ou pas. Est-ce qu'on les supporte ? Est-ce que c'est bien de devoir supporter cette relation-là ou pas ? Donc du coup, on ne sait pas trop où se placer. Et il y a un autre couple qui se forme plus ou moins, mais qui n'évolue pas du tout. Et ça, je trouve ça tellement dommage. Les animes où il y a un couple, c'est évident qu'ils s'intéressent mutuellement, mais qui ne se passent rien, c'est énervant. Et du coup, on arrive à la fin, on dit « Ouais, et vous, il ne se passe rien, s'il vous plaît, faites quelque chose ! » Donc c'est un anime très sympa, mais ça aurait pu être vachement mieux quand même. En quatrième place, nous retrouvons « Boku no Kanojo ga Majime Sugiru ». Vous ne voulez pas faire des noms simples, genre M.M. ? C'est facile à retenir au moins. Alors, c'est l'histoire de Shinodaki qui, un jour, va vers une fille qui a l'air plutôt froide, un peu éloignée de tout le monde, et qui se confesse, qui déclare son amour. Et grande surprise, elle accepte. Mais le problème, c'est que c'est une fille un peu spéciale, qui ne comprend pas trop comment ça se passe, et qu'est-ce qu'il faut dire ou pas, et à quelle vitesse ça va à un couple. Donc on a cette fille qui est un peu pervers, qui essaye d'être gentille avec son nouveau copain, qui, lui, ne sait pas comment trop réagir devant cette personne, qui ne sait pas trop quoi faire non plus. Et on a une multitude de personnages qui sont incroyables. Meilleur personnage. Non, pas toi ! Ce personnage est incroyable, mais chaque fois qu'il arrive, on est là. Oh mon Dieu, non, pas lui ! Non ! Donc on suit le personnage jour après jour, de comment ça se passe, et comment leur relation évolue. Mais ça évolue pas mal quand même, même si ça aurait pu évoluer un poil plus, mais ça c'est, disons que c'est déjà beaucoup mieux que les relations de Blen S. Ça anime vachement drôle, qui se regarde vraiment, tu déconnectes ton cerveau, tu le poses sur le bord de ton bureau, tu regardes, tu rigoles, c'est vachement sympa à regarder. Mais non ! En troisième position, nous retrouvons Imuto Saega Erebali. Vraiment, ça a été quand même un bon coup de cœur. Dans cette histoire, on suit le personnage de Itsuki, qui écrit des light novels, et qui aimerait avoir, dans son rêve, être adapté en manga et en anime. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas grand chose, mais en fait, ce personnage, un fétichisme assez spécial, il est fétichiste des petites sœurs. Donc, toutes ces histoires, il y a une petite sœur, dans toutes ces histoires, le héros a une relation avec elle, donc c'est un anime un peu malsain sur les bords, mais c'est un anime qui est tellement drôle. Tous les personnages qui sont dedans sont intéressants, sont bien faits, il y a des personnages qui sont extraordinaires. C'est un anime, chaque fois que tu le regardes, tu es là, c'est trop bien ! Ah, ce personnage, il est bien ! Ah ! Chaque personnage n'a pas une seule facette, chaque personnage est un peu différent, a plusieurs catégéristiques dans sa vie, dans son comportement, et c'est juste génial ! Et c'est tout, que tu déconnectes aussi, tu déconnectes ton cerveau, tu le regardes, tu rigoles, c'est un anime, tu pourrais le regarder sans fin, tu t'ennuierais jamais, parce qu'évidemment, il y a aussi une histoire qui suit un peu. L'histoire n'est pas énormément importante, mais il y a quand même quelque chose qui suit dans ce personnage, comment ça travaille sur ça, comment ça va se développer par la suite. Donc c'est quelque chose qu'on peut suivre quand même avec un certain intérêt, au niveau de l'histoire, que je trouve très sympa. Et il y a également des petites relations de coupe qui sont... A la fin, t'es là, t'es là ! Regardez-le ! Mais non ! Acheter quoi ? Ah, j'ai des chocolats ! Quoi ? En deuxième position, nous retrouvons Inuyachiki, The Last Hero. Au début, en fait, on l'a regardé par erreur. On voulait en regarder un, et puis en fait, je me suis trompé, j'ai pris le premier lien en tapant le nom sur Google, et j'ai regardé. Et en fait, c'était pas celui-là que je voulais regarder, mais du coup, en fait, tant mieux, parce que cet anime est incroyable. Inuyachiki, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Inuyachiki, qui, du jour au lendemain, se fait tuer sur une colline, et se fait réparer par des extraterrestres en robots. Et... Bravo Noël, vous êtes notre nouveau champion. Il a des armes dans les bras, il entend tout, il a tous ses sens surdéveloppés, il peut voler, enfin, il peut tout faire. Mais le problème, c'est en fait que, lors de sa mort, il y a un autre personnage qui était là, sous cette colline. Il y avait un autre personnage, qui lui, en fait, est un jeune qui méprise un peu l'humanité, enfin, il s'en fout, il s'en fout de la mort, enfin, il n'en a rien à foutre de tout. Et, lui, en fait, il utilise de sa puissance, de cette nouvelle puissance qu'il a, pour tuer des gens. Mais c'est vraiment qu'il n'a absolument aucune morale, et c'est un anime quand même vachement étrange, de part qu'il est quand même vachement choquant. Il y a vraiment des scènes où tu ressortis en mode, t'es là, mais non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est pas moralement acceptable, même dans un anime. On ne peut pas montrer ça à l'antenne. On ne peut pas faire crever un enfant dans l'eau, noyé par son père qui est mort par-dessus lui, sans avoir des problèmes pendant que tu dors. Tu ne peux pas travailler correctement sur ça. Il est vraiment poignant, cet anime, vraiment. Tu n'en ressors pas normal après chaque épisode. Vraiment, tu te dis, mais à chaque épisode, tu es vraiment choqué de ce qui vient de se passer. Mais il va tellement plus loin, cet anime, c'est qu'il y a quand même le méchant. On va s'attacher à lui dans un certain moment, et c'est quand on s'y attache qu'il se passe quelque chose d'horrible pour lui. Et en même temps, on se sent mal, on se sent bien pour les gentils. Et on a beaucoup de mal à se placer sur comment est-ce qu'on doit se conduire avec ces personnages. Comment est-ce qu'on doit les soutenir ou pas. Et on arrive à avoir de la compassion pour les méchants et pour les gentils. Et en même temps, non. Il y a un peu de 3D qui est un peu dégueulasse sur les bords, mais ça, c'est un détail. C'est un peu spécial parce que c'est vraiment une 3D un peu bizarre. Ça se regarde, mais c'est vrai que c'est un petit machin qui est un peu bizarre. Puis il y a des combats assez incroyables. Il y a des moments assez incroyables. Cet anime est incroyable. Voilà. Regardez-le. Mais à vous risquez pris parce qu'il est quand même vachement violent. Vraiment. Là, vraiment, c'est vraiment moralement violent. Donc c'est vraiment cœur sensible à s'abstenir parce que c'est vraiment spécial. Et en première place de ce classement des animes d'automne 2017, nous retrouvons Chujo Chumasuruyuku. qui est un anime qui, vraiment, est incroyable. En gros, on suit deux personnes, deux petites fillettes qu'on a un peu du mal à savoir leur âge, en apprenant qu'ils sont entre 12, 14, 15 ans, pas plus. Mais dans un monde post-apocalyptique, c'est vraiment qu'il n'y a plus personne dans les rues. Tout qui est détruit, les rues sont désertes, il n'y a plus aucun humain. Elles naviguent sur leurs petits véhicules vers, on ne sait pas trop. C'est-à-dire, elles voyagent vers dans une direction, elles filent au gris du vent, et c'est tout. De temps en temps, elles font des rencontres avec 2-3 humains restants. encore en vie. Mais c'est tout, en fait. C'est un anime qui est ultra reposant, en fait. Tu le regardes, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas vraiment d'action, très peu d'action. Tu regardes, tu regardes, et tu es bien. C'est tellement agréable. Il y a une ambiance. C'est lent. C'est beau. Cet anime m'a tellement mis un coup. Il y a des moments, des fins d'épisode. Tu es là, mais tu te poses en 30 secondes, pour réfléchir à ce qui vient de se passer. Et c'est vraiment un anime que j'ai adoré. C'est pour moi le meilleur anime de la saison que j'ai vu. Il est transcendant, cet anime. Ça parle de tellement de thèmes. Ça parle de l'amitié, de la solitude, de la mort, du souvenir. Ça parle de tellement de choses. Alors que c'est qu'en arrière-plan. C'est-à-dire, sur le premier plan, tu vois juste deux fillettes qui voyagent. Mais en arrière-plan, sur toute l'histoire, sur ce qu'ils rencontrent, leurs problématiques, il y a tellement de choses en plus. Ah, il n'y a personne. Bah. Bah, qu'est-ce que tu fais là ? Et puis, au-delà de tout ça, il y a quand même un côté mystique du coup de... C'est quand même dans un futur assez lointain de ce qu'on a l'impression. C'est vraiment une... Il y a vraiment une société qui a évolué avec des plaques de villes qui se sont construites l'une par-dessus l'autre. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a en haut. On ne sait pas. Est-ce qu'il reste des humains ? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a encore des humains ? On apprend un peu avec le temps pourquoi est-ce que ce monde est comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé par le passé ? Mais c'est vraiment un anime. Tu ne le regardes pas vraiment pour ça. Vraiment, tu le regardes parce que c'est agréable, c'est reposant, c'est doux, c'est un anime qui vient et qui te caresse le visage. C'est un anime au ASMR, ce truc. C'est calme. Et c'est ça qui est bien. Puis il y a des musiques qui sont juste... Il y a des musiques qui sont absolument incroyables. J'espère tellement qu'il va y avoir une saison 2. J'aimerais vraiment qu'il y ait une saison 2. La fin est tellement ouverte. Il peut y avoir une saison 2. J'espère qu'il y ait une saison 2. Je veux une saison 2. Si vous avez du temps, même si vous n'avez pas de temps, regardez-le. Il est vraiment... Pour moi, c'est le meilleur anime d'automne 2017. Voilà. C'est à peu près tout ce dont j'avais à dire. Donc ça a été très difficile pour moi de classer certains. Les 8, je les appréciais vraiment par rapport à d'autres que j'ai peut-être moins appréciés. Disons que la plupart, on les a regardés jusqu'au bout parce qu'on voulait les regarder jusqu'au bout sans vraiment s'ennuyer, sans vraiment moins aimer. Donc même Johnny Tazen, j'ai placé à 8ème. Je l'appréciais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas bon. C'est-à-dire que dans les bons, il était 8ème meilleur bon. Enfin, c'était... Donc c'était très difficile à classer. Des fois, j'ai vraiment eu des moments de... Qu'est-ce que je vais mettre à cette place-là ? Celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là ? Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me faire une décision. Donc peut-être moi dans ma tête, peut-être qu'avec le recul, j'aurais changé de classement. Mais là, comme ça, à la sortie de la saison, c'est un peu comme ça que je le ressens. Donc c'est à peu près tout ce que je devais vous dire. Donc n'hésitez pas à donner vos impressions sur cette saison dans les commentaires de cette vidéo. Bien sûr, je vous attends tous les samedis dès 21h pour les streams animes. N'hésitez pas à venir. On va commencer une nouvelle saison. Normalement, l'épisode qui sort, peut-être que ça viendra de commencer ou peut-être qu'on arrivera sur le premier samedi. Donc n'hésitez pas à venir regarder avec nous, commencer la nouvelle saison avec nous en bonne et due forme. On va choisir 6 ou 7 animes à regarder chaque semaine, samedi, dès 21h, entre 21h et minuit. Donc cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. Donc si vous êtes encore là, merci. Merci. Et du coup, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne année. Et à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501